Bonjour, je suis Bertrand Barodoux, je m'occupe de la galerie Espace à Vendre. Comme chaque année au mois d'octobre, nous faisons une carte blanche à un artiste et cette année c'est Karine Rougier qui est à côté de moi et qui présente à la fois dans la première partie de la galerie, donc l'espace où nous sommes, un travail à la fois de peinture, de sculpture, enfin en tout cas de pierres peintes, de gravures anciennes rehaussées, de cartes postales retravaillées, mais avant tout de peinture à l'huile sur bois comme vous voyez derrière nous. Et donc l'exposition se compartimente en trois espaces, le premier espace où c'est une exposition personnelle de l'artiste, puis dans les trois différents espaces, dans les deux espaces qui suivent plutôt, vous retrouverez des invitations, douze artistes invités qui viennent à peu près de toute l'Europe puisqu'il y a des Anglais qui viennent de Manchester, il y a des Suisses de Genève, il y a des gens qui viennent de Berlin, il y a une jeune Suédoise aussi. Voilà, plein de choses à découvrir, beaucoup de sculptures, projections aussi. Voilà, on va faire le tour. Maintenant, Karine Rouget va vous parler de ses œuvres et de ses invités aussi. Du coup, l'exposition, elle s'appelle « Les sables mouvants » et l'idée au départ pour les peintures, en tout cas les peintures à l'huile, j'ai fait une série où je me suis inspirée du mythe de Yo et Jupiter où c'est une peinture du Corège où il y a une femme qui est en arrière comme ça et elle est enveloppée par Zeus qui s'est transformée en une nuée, en une nuée comme un nuage. Et donc j'avais envie, en tout cas dans plusieurs peintures qu'on peut voir ici, de l'idée de travailler sur la femme qui est enrobée et qui est en contact avec comme ça une espèce de forme monstrueuse mais qui est quand même douce et un peu impalpable. Donc c'est de la peinture à l'huile sur bois. Donc c'est des panneaux de bois qui sont enduits avec un après que je fais avec de la colle de peau de lapin et du plâtre. On arrive à une matière qui est très lisse et blanche comme du papier pratiquement. Et ensuite par-dessus, il y a de la peinture qui est posée et après les scénettes. Après, il y a un travail de cartes postales aussi qui sont revisitées. Là, c'est des cartes postales que je trouve dans les marchés ou qui sont quand même plutôt toujours anciennes, qui ont un grain en tout cas ou des couleurs qui vont me parler. Et ensuite, j'interviens dessus à la gouache et à l'aquarelle. Donc là, il y a une série de ça aussi. Et un travail plutôt récent de pierres peintes. C'est des pierres que j'ai récupérées dans une rivière cet été et sur lesquelles j'ai peint, j'ai revisité, j'ai fait des petites poupées Kachina. Il y a Icar aussi qui est sur une pierre, etc. Voilà. Au départ, c'est ce que j'essaye de me dire. Je vais faire justement sur un thème. J'avais envie de travailler autour de la pièce de cœur de Heiner Müller, ce poème. Mais c'est vrai que souvent, après, quand je commence à travailler, ça dévie assez régulièrement. Enfin, ça dévie, mais en tout cas, ça s'ouvre. Et donc, il y a un point de départ, un cœur de l'exposition. Il y a le cœur. Mais après, souvent, ça va partir dans d'autres histoires et je préfère ne pas les fermer. Du coup, je laisse aussi libre cours à ça. Donc, c'est assez intuitif quand même comme processus. Il y a toujours un point de départ qui est une image, une image précise que j'aurais trouvé, une image qui est extraite d'un livre ou d'une photographie. Donc, la peinture, au début, elle est très précise et très réaliste par rapport à ce document dont je vais m'inspirer. Et ensuite, ça s'ouvre. Et là, ça va partir sur d'autres endroits où il y a plus de surprises, du coup. Et ensuite, j'arrivais à constituer un ensemble comme ça et je me dis que ça fonctionne. Donc, ça, c'est un thème, entre guillemets, que j'aime bien revisiter, qui est une sorte d'atelier. C'est une peinture qui représente un atelier ou en tout cas un endroit qui serait comme un cabinet de curiosité où il y aurait plein de choses accrochées. Et au sol aussi. Et du coup, c'est beaucoup les références que je peux utiliser dans mes peintures. Il y a des dessins inuit mélangés avec une affiche d'un film de cinéma, des masques mexicains. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit comme ça qui fait aussi écho, enfin, d'avoir une peinture qui ferait écho à l'exposition avec à l'intérieur toutes les références et les ressources mélangées. Et du coup, ça fait aussi écho aux invitations que j'ai faites de l'autre côté dans la grande salle avec les sculptures, par exemple, de Stephen Ring qui se fait de la sculpture en pierre, qui taille de la sculpture. Du coup, j'ai eu envie de représenter ça. En fait, à la base, quand je travaille les fonds, je les travaille ensemble, j'en fais plusieurs à la fois. Il se trouve que ceux-ci, ils étaient dans les mêmes gammes colorées. Et après, les histoires, elles sont assez différentes. Mais étant donné que la couleur derrière, elle les liait, je me disais que ces petites statuettes, elles pouvaient peut-être être extraites de cet endroit-là qu'elles avaient été posées dans ce paysage. Et que finalement, cette scène, elles pouvaient aussi se retrouver accrochées là au mur. Donc, ça fait comme ça un écho. Elles ne sont pas liées directement, mais par des indices, elles peuvent être liées. Par exemple, il y a un dessin qui s'appelle Ocelles. Ocelles, c'est quand les animaux, ils se recouvrent. Par exemple, les ailes de papillon, elles ont un cercle sur les ailes. De manière à que quand elles ouvrent leurs ailes, ça fait un regard de prédateur. Donc, c'est l'idée comme ça de transformer. Ou aussi le pelage des animaux, c'est aussi fait pour se fondre comme ça dans le décor. Là, c'est des tout petits collages de timbres qui ont été découpés et continués à l'aquarelle. Et ça crée comme ça une sorte d'abécédaire. Et sinon, c'est que des papiers découpés et collés ensemble et des cartes postales revisitées. Bertrand m'a proposé d'inviter qui je voulais. Donc, c'était pas mal. L'idée, c'est que j'ai envoyé à plusieurs personnes la pièce de chœur de Heiner Müller. Ce poème, c'est l'histoire d'un chœur, d'un chœur qui s'ouvre, de personnes qui ouvrirait le chœur. Et donc, j'ai envoyé à plusieurs artistes dont j'aimais le travail, des gens que je ne connaissais pas. Je les ai contactés pour leur proposer ça. Il se trouve qu'on est onze. Donc, l'idée, c'était de faire une sorte d'histoire de chœur et des paysages de forêt tropicale dans lesquels il y aurait à l'intérieur des petites statuettes sculptées. Et on passerait aussi vers des petites têtes entre les doigts de main et de la céramique. Donc, on a comme ça et de la peinture et un travail de sculpture, avec au centre une sorte de grand totem sur lequel sont posées les sculptures. La peinture derrière nous, c'est Constantin Sgoridis, qui est un ami de Genève. Il se trouve qu'au départ, je lui avais demandé, en visitant son atelier grâce à mon ami et son ami aussi, Magalique Dugados, une photographe. Et là, j'aime beaucoup celle-ci parce que c'est une femme qui est allongée sur ce lion et qui regarde comme ça le paysage de la jungle derrière elle. Ma elle m'inspire, en fait, et je la trouve superbe. Il y a cette peinture du douanier Rousseau où il y a le lion qui est allongé. Et il y a quelqu'un qui dort et il y a un lion aussi qui arrive près de lui, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça faisait écho. Donc, les films en 16 mm, c'est une collaboration que je fais avec une amie qui s'appelle Valérie Pelé. Donc, on fait ça ensemble. Elle est plus dans le monde du cinéma et du documentaire. Donc, ce sont des pellicules en 16 mm qu'on a trouvées sur eBay. C'est des films anonymes et donc à destination pédagogique. Donc, il y avait par exemple un film pour apprendre à faire une poupée, à sculpter une poupée en terre. Donc, c'est deux mains qui sont en train de modeler une forme de terre pour en faire un visage. Il se trouve que nous, à l'aide de petits scalpelles, on a gravé et on a enlevé la matière. Donc, c'est de la gravure sur pellicule et donc la lumière passe à travers et donc ils sont en train de manipuler comme ça une forme abstraite. L'autre, c'est plus sur un safari et c'est un lion. Donc, ça fait aussi écho à la peinture avec le lion. Et là, c'était plus une histoire de dévoration. En fait, on a enlevé la proie. Le lion, il est en train de manger chaque fois une proie qui est un zèbre. Il se trouve qu'on a toujours effacé dans chaque plan. Donc, c'est un peu l'idée de la dévoration en lien avec la pièce de cœur. Le fait de dévorer, etc. Et en fait, il se trouve que le film en 16 mm permet ça, cette fragilité. C'est ce que j'aime beaucoup en travaillant avec Valérie sur ses films. C'est que c'est une pellicule, c'est une matière qui se perd aujourd'hui, qui devient rare, les projecteurs. Et donc, le fait de graver dessus, il y a la lumière qui passe et la pellicule s'abîme aussi, se transforme durant le temps de l'exposition. Ça, je trouve que ça fait aussi partie intégrante du processus, de cette fragilité-là. Et voilà. Merci.